Salut les amis et bienvenue sur ce dernier épisode du podcast Tipeee & Friends pour l'année 2023. Elle était pas mal cette blague non ? Non elle est pourrie. Eh bien écoutez on arrive donc au terme de cette année, première année pour le podcast. Je tiens déjà à vous remercier d'avoir été nombreux à me suivre et à participer, à partager, à liker. Bon je me répète souvent mais c'est grâce à ça que ça poursuit la motivation et ça aide à continuer donc merci à vous. C'est une année 2023 ultra chargée et je vais donc faire un peu comme tout le monde, je vais faire un bilan. Ça vous intéresse ou pas, c'est mon podcast donc je fais ce que je veux. Donc voilà j'ai décidé de faire un petit bilan afin de clôturer cette année. Une année très riche comme je le disais. Déjà le lancement du podcast, c'est un tas d'invités de qualité, des échanges très enrichissants pour moi en tout cas. Et je pense que vous avez été assez nombreux à les suivre, je vous en remercie. On est sur des audiences toutes plateformes confondues, on n'est pas loin des 300-400 personnes à chaque fois. Donc c'est un truc de fou pour un tout petit podcast comme le mien. Donc excellent pour une première année. Bien sûr le but c'est pas d'en faire une page hyper médiatisée, on est d'accord. C'est plutôt de la discussion entre amis, il faut que ça reste comme ça parce que je pense que c'est ce qui me motive, c'est ce que j'ai envie de faire. Donc on va rester là-dessus sur ce format. Voilà, si ça grandit c'est bien, si ça grandit pas, tant pis, je fais de toute façon ça pour mon plaisir. Et si vous suivez, c'est tant mieux. Voilà donc une année 2023 s'est chargée niveau musique. Pas mal d'épisodes donc du podcast, je me répète un peu. Et ensuite des concerts. J'ai eu l'opportunité incroyable de pouvoir donner ma première masterclass grâce à Musico High. Donc c'est un événement ultra intéressant pour moi, un super challenge. Et je suis content d'avoir eu un public très intéressé. Donc je suis ouvert à reproduire l'événement. C'est quelque chose qui m'intéresse grandement. Donc espérons qu'il y aura d'autres opportunités. Autrement, les groupes ont pas mal joué, surtout Conviction. C'était une bonne année pour le groupe. Et sachez que maintenant on va plutôt se tourner vers la composition du second album qui est assez attendu. Donc on va s'y mettre. Bon, on a commencé en vrai mais il est temps de passer la seconde. Donc on essaye de produire un album assez rapidement. 2023, ça a été l'occasion de jouer avec Corrosive Elements sur le In Your Fest. Deuxième édition qui a été un succès. Ça a été l'occasion de partager l'affiche avec des groupes qu'on connaissait déjà, qui sont des amis comme Kamala. Mais aussi de découvrir de nouveaux compagnons de route. Et c'était une super édition. Je suis curieux de voir ce que ça va donner sur l'année prochaine. Cette année, j'ai encore une fois eu la chance et l'honneur de jouer au Mency Metal Fest avec Moonskin, un groupe de Doom que vous connaissez peut-être déjà. Mais ça a été aussi l'occasion d'intégrer un projet assez ambitieux. Après Moële Déluge, qui reprend des compositions du compositeur Gabriel Foré et en faire une interprétation Doom Metal avec les deux protagonistes principaux, Karen et Olivier Auchan. Karen des groupes Godzilla et Octopus Lupus et Olivier, mon collègue du groupe Conviction. Donc c'était une super expérience pour moi de devoir jouer une musique sur laquelle il n'y a pas de batterie à la base. Il y avait quand même beaucoup de challenges. Savoir doser ce que je dois faire, ce que je dois apporter. Doser un petit peu l'intensité au niveau de la batterie. Gros challenge de devoir créer des parties intéressantes. Et puis surtout travailler au service de la musique. Voilà, donc super expérience. Un bon accueil au niveau du Mency. On a été très heureux de voir tout ce parterre de personnes qui ont suivi, qui ont été émues. Donc pour moi c'est une réussite à refaire dans les meilleurs délais. En tout cas, super expérience. Et puis un automne très très chargé. Donc ça a commencé avec le Mency, mais il y a eu aussi pas mal de concerts avec Conviction et Corsive Elements. Il y a eu aussi malheureusement l'annulation du festival IOWIN que j'organisais avec Musico High. Donc j'en profite pour annoncer que mon aventure avec Musico High s'arrête. L'association change de trajectoire et se dirige sur des projets qui ne me correspondent pas. Donc ça va être la fin de l'aventure pour moi. Et puis de toute façon, je n'en retire que des choses positives. Ces années passées au sein de l'ASSO à travers divers projets très intéressants. J'ai pu apprendre beaucoup de choses, rencontrer pas mal de monde. Donc je salue l'équipe, mais c'est aussi l'occasion de passer à autre chose. Donc on verra bien ce que ça va donner. Je parle un petit peu de Corrosive Elements parce qu'on a été un peu discret ces derniers temps, mais sachez que l'album est en cours de mixage. La pochette est prête. Et on va faire en sorte d'annoncer un peu tout ça assez rapidement. La recherche de label va commencer. On reprend les choses à zéro. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas. C'est toujours intéressant d'avoir des propositions de label ou de label qu'on puisse contacter. Donc n'hésitez pas, donnez-nous votre avis. De notre côté, on travaille toujours pour faire en sorte de le sortir l'année prochaine. Donc un album qu'on vous promet bien énergique. Bon, vous commencez à me connaître. Vous savez que j'ai toujours plusieurs projets sous le coude. Et donc sachez que les divers projets ont des choses en cours. L'écriture de musique, préparation de nouveaux albums et tout. Donc le futur est plutôt riche. Il va y avoir des choses intéressantes. Donc j'espère déjà qu'en 2024, je pourrai enregistrer, vous sortir un ou deux albums déjà. Ce serait pas mal, voire trois si ça va. Si ça suit bien son cours. En tout cas, les news pour le début d'année, dès le 13 janvier, je vais faire double set. Donc je jouerai avec Corosive Elements et Moonskin. Ils vont jouer en compagnie des Fous Furieux de Locomuerte. Et ce sera l'occasion des 10 ans de France Metal. Un concert qui va se dérouler à Châteauroux. Donc si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à venir parce que ça va être une soirée bien sympathique. Et puis ça va être l'occasion de faire la fête avec Kermit. Et fêter donc les 10 ans de son oeuvre. Avec la fin de ce petit bilan. Alors généralement, on parle des albums qu'on a écouté le plus. Pour moi, sur 2023, l'album que j'ai le plus écouté et qui est sorti en 2023, je pense que c'est l'album de Host, les membres de Paradise Lost qui nous font de la Cold Wave un peu gothique. Et du coup, c'était un des albums que j'ai le plus écouté. J'ai beaucoup écouté l'album de Barabas, mais il est sorti en fin 2022. Donc est-ce que ça compte pour le bilan ? Bon, je m'en fiche. Pour moi, oui, parce que je l'ai écouté pas mal. Et j'avoue être très très en retard sur les sorties. J'ai pas eu beaucoup de temps pour écouter de nouveaux disques. Ni le nouvel album de Sup, ni le nouvel album de Mortuary. Donc c'est quelque chose que je dois corriger assez vite. Voilà, donc je vais clôturer un petit peu ce petit bilan. Et vous dire encore une fois merci d'avoir été là cette année 2023. Et puis j'ai pas l'intention d'arrêter. Je vais continuer avec le podcast sur l'année 2024. L'idée, c'est d'être un peu plus régulier dans la diffusion des épisodes. J'avoue qu'avec un démarrage très fort, j'ai essayé de faire un épisode par semaine. Mais très vite, j'ai été confronté à un manque de temps. Donc plutôt que de faire une diffusion toutes les semaines, je vais plutôt passer sur un épisode toutes les deux semaines. Je pense que c'est assez raisonnable. Quoi qu'il en soit, les prochains épisodes sont déjà enregistrés. J'ai pris un peu d'avance. Et donc je vous promets qu'on va démarrer avec des invités de qualité. On va essayer de continuer donc sur notre lancée. Et puis je vais continuer à travailler de la même façon. C'est-à-dire contacter des personnes que j'estime et avec lesquelles j'ai envie d'avoir des discussions. Et échanger sur la musique, sur l'art, sur les choix de vie, les chemins que l'on prend. Voilà, donc en toute simplicité. Allez, on va arrêter là pour ce premier bilan. Je vais arrêter de vous casser les oreilles. Je vous dis encore une fois merci. Et puis on se retrouve en 2024, promis. Je vous souhaite de passer de bonnes fêtes. Profitez de ce temps en famille ou avec vos amis. Et essayez de vous ressourcer. Comme ça, on attaque une nouvelle année 2024 sur les chapeaux de roue. Salut ! Sous-titrage ST' 501